Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite donc une bonne année, une bonne santé, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion encore de vous le souhaiter. Et c'est la première vidéo de 2023, normalement j'aurais dû faire cette vidéo fin 2022, mais c'est vrai qu'avec les vacances de Noël, les fêtes, tout ça, je n'ai pas eu le temps de la tourner. Mais comme promis, donc je tourne la vidéo. Et donc il s'agit donc que j'ai choisi 15 cartes, donc le top 15 des plus belles cartes trouvées en brocante en 2022. Et franchement, c'est ma plus belle année de trouvailles, vraiment, que j'ai pu faire depuis le début de la chaîne, et même depuis le début que je fais des brocantes. Franchement, on a eu une année de dingue. Franchement, je suis super heureux d'avoir fait ces trouvailles, c'est vraiment un truc du fou. Je regarde encore les cartes là, je les fais défiler. Bon bah écoutez, on va commencer tout de suite le classement. Donc, peut-être la moira, j'ai vraiment fait mon classement coup de cœur, voilà. Et puis aussi le type de rareté, et puis aussi niveau prix, quand même, à prendre en compte. Mais alors par contre, je ne saurais pas me souvenir de tous les prix de chaque carte. Il y en a, ça va me revenir, c'est sûr, mais d'autres non. Donc c'est parti. Donc en 15ème position, nous avons un joli Astronel VMAX, voilà. Donc d'origine perdue, il me semble, voilà, je trouve la carte vraiment sublime, elle est vraiment super belle. Donc ce petit Astronel, il me semble que j'avais eu pour 13 euros. C'est assez récent quand même, cet achat, donc je n'arrive pas à me souvenir. Mais vraiment très très chouette, cette carte, voilà. Donc en 15ème position, nous avons le Astronel VMAX. Hop, alors donc je ne sais pas si ça se voit, j'ai changé de portable aussi au mois de décembre. Donc normalement, la qualité de vidéo serait un peu plus meilleure, je pense. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est mieux qu'avant. Alors, en 14ème position, nous avons une alternative, il s'agit du Duna Konda V. Bon, c'est peut-être une des alternatives qui doit coûter le moins cher, la moins recherchée. Mais je pense que c'est clairement celle-ci. En comptant vraiment le bloc épais bouclier des dernières séries. Et celle-ci, je crois que je l'ai eue pour 15 euros, alors que voilà, je l'ai achetée presque au prix initial. Il faut compter une quinzaine, peut-être 20 euros max pour cette carte. Elle n'est pas très compliquée à se procurer. Mais beaucoup de personnes ne l'aiment pas, mais moi perso, j'aime bien cette carte. Donc je l'ai mis dans mon petit top. Ah donc, de ses plus belles trouvailles. Voilà, le petit Duna Konda V. Hop, je vais le mettre ici. Alors, en treizième position, nous avons une holographique Wizard du set de base. Il s'agit d'un petit léviateur holographique. Bon, voilà. Pour ça, à treizième place, je trouve que c'est correct. Parce que, bon, ce n'est pas une lot les plus recherchée. Mais bon, faites plaisir, ce petit léviateur holographique que j'avais eu dans un lot pour 40 euros le tout, il me semble. Voilà, donc la deuxième carte fait partie aussi de ce top. Hop, le petit léviateur en treizième position. En douzième, on a celle-ci. Le méga ténifique, cette tir nocif GX. Une de mes cartes vraiment préférées en escouade. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Pour moi, je pense qu'on peut les compter comme des alternatives. Ces cartes-là de bloc Soleil et Lune. Parce que c'est clairement, voilà, le paysage, les pokémons représentés, l'effet full art. Pour moi, ça reflète vraiment comme les alternatives de hippies boucliers. Donc voilà, celle-ci en douzième position, qui est vraiment super belle. Le prix, aucune idée de me rappeler. On continue encore avec une escouade. Il s'agit cette fois-ci du brin d'hibout et noix de coco d'Alola. En douzième place. Bon, je l'aurais peut-être mis à égalité avec méga ténifique, cette tir nocif. Mais franchement, la carte est super chouette aussi. Elle est vraiment, vraiment belle. J'aime beaucoup ce petit brin d'hibout et noix de coco d'Alola GX. Voilà. Alors, en dixième position, nous avons une Rainbow. Il s'agit d'un Zoroark GX Rainbow. Voilà, il me semble qu'une carte que j'avais eue avec Teddy et Jordan, il me semble. Voilà. Bon, l'état n'était pas ouf, mais c'était une des Rainbow qui me manquait de légende brillante. Donc, bien content de l'avoir trouvé. Donc, c'est cool. Donc, ce petit Zoroark en dixième position. Hop. On continue avec une autre Rainbow. Il s'agit du Arceus. Ce Dialga n'est pas le cas GX. Voilà. Vraiment très dur à trouver, celle-ci aussi. Bon, par contre, l'état n'est pas ouf. Il y a quand même des bords blancs en dos. À prendre en compte quand même. Mais voilà, je trouve que la carte est vraiment super belle. Puis, elle doit bien coter aussi. Je pense que je n'ai pas les prix du tout en tête, mais à mon avis, elle doit coûter un peu d'argent. Cette carte. Arceus, ce Dialga n'est pas le cas GX Rainbow. De l'Eclipse Cosmique. Alors, je crois qu'on en est à la huitième place. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. C'est ça. Alors, huitième place. Donc, ce n'est pas une carte Pokémon. C'est une carte Ugeo. Et j'avais envie de la mettre dans le top quand même parce que c'est vrai que c'est la première fois que je tombais sur ce genre de carte. Il s'agit d'une ghost. Le mangeur d'étoiles. Voilà. Vraiment ma toute première ghost que j'ai pu trouver en brocante durant toutes ces années. Voilà. C'est vraiment... J'étais un peu sur le cul de l'avoir trouvé ce jour-là. Et je crois que le prix, je l'ai eu pour une bouchée de pain. En plus, vraiment pour pas grand-chose. Je ne sais plus tout le prix, mais je n'avais pas pu y aller très cher. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ces cartes sont vraiment chouettes, je le trouve quand même. Vraiment sympa, ce petit mangeur d'étoiles. Hop. Alors, ensuite, en septième position. Donc, là maintenant, je pense qu'on va arriver beaucoup dans le wizard. Septième position. Nous avons le Rhinophéros holographique de Jim. Alors, Hero is the Challenge, aucune idée. Mais voilà. J'étais super content de l'avoir trouvé, cette carte. Je crois que je l'avais payé une dizaine d'euros. Peut-être 15 euros, il me semble. Ce n'est pas facile à trouver des cartes holo. Enfin, même des cartes que ce soit rares, communes, de Jim. Mais holographique, c'est encore plus chaud à trouver. Donc, j'ai trouvé celle-ci vraiment super belle. Voilà. Donc, celle-ci, elle a rejoint la collection. De toute façon, pratiquement toutes les cartes ont rejoint la collection. Ensuite, en sixième place. Donc, là, ce n'est pas compliqué. Il reste six cartes. Il y a quatre dracosfeux. Donc, pour ceux qui sont assidus aux vidéos, je pense que vous devez savoir lesquels je parle. Alors, donc, on a le dracosfeux secret de tempête que j'ai mis en sixième position. J'ai hésité avec le cinquième et je me suis dit, pourquoi pas celui-là ? Parce que c'est vrai que la carte est très jolie, mais j'ai une préférence pour celle d'après. Donc, carte que j'ai eue dans mon dernier retour de brocant, je crois, ou avant-dernier retour, que je n'ai pas pillé cher. En plus, je crois que c'était peut-être 5 euros, il me semble. Donc, vraiment content d'avoir trouvé ce joli dracosfeux. Voilà, secret de tempête. Voilà. Donc, en cinquième position, donc, j'ai un peu spoil, c'est encore un dracosfeux. Mais celui-ci est vraiment classe, vraiment beau. Et il s'agit donc du dracosfeux holographique de Ganon de pouvoir. Vraiment très, très belle, cette carte. La 6 sur 108. Pareil, je crois que c'était au début d'année que j'ai trouvé cette carte. Donc, aucune idée du prix. Vraiment aucun souvenir de à quel prix j'ai pu avoir cette carte. Mais elle est vraiment super belle. J'adore les holographiques de la carte. C'est un truc de fou. Hop, on arrive en quatrième position. Ouais, j'ai pris celle-ci parce que c'est quand même peut-être la plus abîmée des trois. Il s'agit du réchou brillant de Néo Destiny. Donc, que j'ai eu avec une autre carte qui fait partie aussi de ce top. Je crois qu'elle était à 40 euros. Bon, la carte est défoncée. Mais voilà, trouver du brillant en brocante, c'est inespéré. Je ne pouvais pas laisser cette carte. Donc, j'ai tout fait pour l'avoir. Donc, petit réchou brillant en quatrième place. Voilà, bien mérité. En troisième place, nous avons donc le Dracaufeu holographique. Petite histoire, on en avait trouvé, j'en ai même trouvé deux cette année. Donc, un tout seul et puis un autre avec Jordan dans une autre brocante. Et surtout, c'est dommage parce que ce retour de brocante est en effet trouaille de fou. Et la vidéo a planté lors du tournage. Et du coup, ça n'a rien enregistré. Et donc, du coup, c'était mort pour retourner. Donc, on était dégoûté. Enfin, surtout moi parce que je voulais vraiment la passer sur la chaîne. Et pareil, on avait trouvé aussi un Dracaufeu holographique du set de base. Mais par contre, il était défoncé. Je crois qu'on l'a eu pour vraiment une bouchée de pain. Et puis, j'avais laissé la carte à Jordan. Voilà. Donc, le Dracaufeu holographique, il faisait partie avec le Léviator. Si vous me rappelez bien, c'était un père de famille qui m'avait ramené ces deux cartes sur mon stand quand j'avais exposé à une brocante. Voilà. Donc, c'est franchement, trouver du Dracaufeu holographique du set de base, c'est encore possible. Pour moi, c'était maintenant impossible à trouver. Comme quoi, on peut encore en trouver. Donc, le Dracaufeu que je mets en troisième position. Parce que les deux dernières cartes, c'est quand même du lourd. En deuxième place, nous avons le Stylix brillant. Voilà. Donc, encore une brillante de Neo Destiny. Voilà. Que j'ai payé un petit peu, enfin, que j'ai payé cher quand même. Après, c'est normal, c'est une brillante quand même. Parce que je n'ai pas l'habitude de mettre ce genre de somme dans une carte. Je crois que je l'ai payé 130 ou 140 euros. Donc, voilà. C'est un achat que j'ai dû réfléchir quand même. Parce que c'est quand même une somme. Et donc, voilà. Je me suis offert ce petit Stylix brillant qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup la carte. Elle est vraiment chouette. Donc, en deuxième position. Et pour finir, donc, en dernière position. Voilà. Donc, c'est un Dracaufeu. Je pense que vous savez lequel je parle. Il s'agit du Dracaufeu brillant de Neo Destiny. Voilà. Quel état est plutôt quand même correct. Il faut l'avouer. C'est... Voilà. Le dos n'est pas défoncé. Bon. Elle n'est pas édition 1. Elle est édition 2. Mais c'est déjà quand même très bien. Donc, voilà. Pareil. Comme le Dracaufeu. Le Stylix. C'est une carte inespérée. Pour pouvoir trouver un brocante. Et donc, je me souviens très bien comment je suis à procurer. Je l'ai échangé quand même contre une display invasion carmin. Une petite somme d'argent. Et puis, je crois qu'il y avait un deck aussi à côté. Voilà. Donc, franchement, c'était inespéré cet échange. Et franchement, quand je l'ai eu entre les mains. Franchement, j'étais sur le cul. J'étais vraiment hyper content. Voilà. Donc, voilà. Pour clôturer ce petit... Ouais. Franchement, ce joli lot de cartes. Franchement. Donc, ouais. Ça fait plaisir de trouver ce genre de cartes. Franchement, j'ai... Voilà. J'ai fait la trouver il y a des mois. Et puis, d'en reparler encore, ça me fait quelque chose quand même. Ça me fait quelque chose. Voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce top. Franchement, il y a de tout. Il y a de l'ancien. Il y a du récent. Il y a même une carte Huguio qui fait plaisir. Une carte que j'aurais pu ajouter dans le top, mais bon, qui ne m'appartient pas. Mais on a trouvé cette carte en brocante ensemble avec Jordan. Mais c'est lui qui a pris la carte. Si on aurait pu rajouter le Rayquaza alternatif de Evolution Céleste. Voilà. Qui coûte 500 euros. Et qui l'a eu pour eux 40 euros, je crois. Donc, franchement, un truc aberrant, quoi. Donc, s'il aurait été avec moi, je pense qu'on aurait pu ajouter quelques cartes aussi. De cette trouvaille. Bah écoutez, peut-être que l'année prochaine. Je pense que de toute façon, cette année, on va continuer à faire les brocantes ensemble. Donc, il essaiera de se joindre à moi pour faire le top de cartes pour l'année 2023. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu dans les... Et puis, à laisser un petit commentaire. Ça me fait super plaisir. Et puis, on se dit à très vite. Alors, je pense que je vais faire la série Zenith Suprême. Si j'arrive à trouver des boosters facilement. Et puis, il y a des cartes de dingue dedans. Donc, j'ai bien envie d'en ouvrir. Et puis, après, bah du coup, on va reprendre les vidéos de brocantes. Je pense, mois de mars. Donc, voilà. Les semaines à venir, il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur la chaîne. Donc, c'est normal. Donc, il faut attendre que les brocs reprennent. Puis, j'essaierai de vous mettre quelques petites ouvertures en attendant. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Et encore une très bonne année 2023. Et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Salut.